... Bonsoir, il me revient le grand plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à la Biothèque Nationale de France au nom de notre président Bruno Racine, empêché ce soir. Et donc le plaisir pour la deuxième saison, en ce qui me concerne, de vous accueillir dans ces murs pour la première conférence inaugurale de ce nouveau cycle, un texte, un mathématicien. Donc programme concocté par la Société Mathématique de France en collaboration modeste avec la BNF qui vous accueille ce soir et relayé au niveau, je crois, presse par les magasins spécialisés Tangente, Animat et également France Culture. Donc, encore une fois, bienvenue à vous. J'espère que ce cycle connaîtra le même succès, le même engouement jamais démenti pour les mathématiques. Je passe maintenant la parole à notre ami, le professeur Martin Andler. Merci. Merci. Merci à la BNF de nous accueillir dans ce bel auditorium. Je ne vais pas vous prendre très longtemps. Notre conférencier ce soir est Ivar Ekland. Ivar Ekland est un contre-exemple parce qu'ayant démarré comme mathématicien, on a eu l'impression à un moment qu'il allait très, très mal tourner puisqu'il est devenu président de l'université Paris-Dauphine il y a une vingtaine d'années. Et puis, en général, c'est un processus irréversible. Et Ivar Ekland nous a montré que ce n'était pas un processus irréversible parce qu'après ces années comme président de l'université, même pendant qu'il était président, il a continué à faire des mathématiques, à s'intéresser à beaucoup de choses, les mathématiques, les rapports entre mathématiques et économie, mais aussi à la vulgarisation mathématique puisqu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages très remarqués de vulgarisation mathématique, dont le dernier, le meilleur des mondes possibles. Je vous en recommande fortement. La lecture, ce soir, donc, Ivar Ekland va nous parler de John Nash et de la trajectoire étonnante de ce très grand mathématicien. Merci. C'est le meilleur moment, ça. Les gens sont pleins d'espoir. Alors, donc, vous avez tous deviné que c'est une photo de John Nash, une photo qui a dû être prise au moment où il y a eu son prix Nobel, il y a quelques années. Et je pense que je vais vous décevoir car je ne vais pas vous parler de l'histoire de John Nash, contrairement à ce qui avait été annoncé. C'est une histoire, très belle histoire, tout à fait tragique. Je pense que vous savez que, disons, c'est quelqu'un qui a perdu 40 années de sa vie à cause de la maladie mentale. Il a, voilà quelqu'un, on peut dire qu'on le voit, c'est voilà quelqu'un qui a eu un début absolument extraordinaire. Et puis, vers les années entre 1955 et 1995, il a souffert de maladie mentale, de schizophrénie, et il a perdu véritablement 40 années de sa vie, et il le sait. Alors, bon, c'est une leçon pour nous, bien entendu, au sens qu'il faut bien savoir que la maladie mentale est une maladie comme une autre. Mais, donc, une histoire extrêmement dramatique qui est très bien racontée dans un livre que vous connaissez peut-être, qui est un livre de Sylvia Nassar, qui s'appelle en anglais A Beautiful Mind, et qui est, je crois, qu'elle est traduite en français sous quel titre, j'ai oublié ? Un esprit d'exception. Un esprit d'exception, mais on me dit que le livre est épuisé. Un esprit d'exception. Donc, je vous renvoie au livre de Sylvia Nassar, et moi, je vais aller 50 ans en arrière. Nous allons aller dans les années 50, où Nassar est donc beaucoup plus jeune, et il vient de... Il a terminé sa thèse, et il publie un article. Alors, l'article, le voici. Alors, maintenant, il faut que je sorte de ça. Voilà. Fenêtre, et voilà, Nassar 1950, PDF. Nous y sommes, certainement plus grand, je pense que vous voulez. Voilà, ça, c'est Gistor. Et l'article de Nassar, il est dans PNAS, Proceedings of the National Academy of Science of the United States. Et l'article de Nassar, le voici. Alors, c'est un gros bouquin. Et l'article de Nassar, voilà. Il commence là. Vous voyez, il commence là, je ne sais pas si on voit. Equilibrium points, voilà. Equilibrium points in N-person games. Alors, on peut commencer à remarquer quelques mots dont je parlerai. Equilibrium. Équilibre. Nous allons parler de l'équilibre de Nash. Games. Games, c'est les jeux. N-person games. Jeux à N personnes. Pourquoi junior ? Bon, ça, il y a John, John Forbes, Nash, probablement de son père, avait le même nom. Donc, on distingue junior et senior. Alors, voilà le titre de l'article. Et ce qu'il y a de très remarquable, c'est que voilà l'article. On continue. Là, vous voyez, il y a quatre lignes. Je ne me trompe pas. Une, deux, trois, quatre. Voilà, fin de l'article. Terminé. Donc, il y a, il y avait quatre lignes. Bon, ici, j'ai mieux affaire que de côté des lignes. Il y avait un paragraphe. Un, deux, trois, quatre, cinq paragraphes. Voilà, fin de l'article. Cinq paragraphes. Peut-être vingt lignes. Peut-être trente. Vous me direz, ouais, la démonstration. Ben, la démonstration est là. Puisque le graphe est fermé et que l'image de chaque point est convexe, nous déduisons du théorème de Kakutani que l'application a un point fixe. Donc, c'est un équilibre, point, fini. Ce qu'il fallait démontrer, quadra de dimension d'homme, romper les rangs, fini. La démonstration est complète, d'ailleurs. Et c'est toujours la même démonstration que nous utilisons. Alors, remarquez ici, on cite un théorème de point fixe. C'est la première fois que l'est utilisé dans ce contexte. J'aurai l'occasion de revenir dessus. À la fin de l'article, je reviendrai sur ce qu'est un théorème de point fixe. Mais tout ceci pour dire, vous voyez, il y a peut-être trente lignes dans l'article. Alors, voyons la bibliographie. Alors, vous voyez la bibliographie, il y a une remarque. M. Gale lui a suggéré d'utiliser le théorème de Kakutani pour simplifier la démonstration. Effectivement, la démonstration fait quatre lignes. On peut penser qu'on se demande comment elle était avant. Et il y a deux articles qui sont cités. L'un, un article de Kakutani, qui est justement ce théorème de point fixe. Et l'autre, un livre très célèbre de von Neumann et Morgenstern, « The Fear of Games and Economic Behavior », la théorie des jeux et le comportement économique. Voilà, c'est la fin. Et, bon, c'est quand même... Et Nash, bon, il y a dix ans, cinquante ans plus tard, a eu le prix Nobel. Pas mal, hein ? Rien n'est périmé là-dedans. On continue à utiliser le théorème de Kakutani. Rien n'est périmé, mais c'est comme ça. Je triche un tout petit peu. Je triche un tout petit peu parce que Nash a publié un article plus long. L'année suivante, dans Anals of Mathematics. Je crois qu'il fait quatre pages. Il développe un peu, il complique un petit peu. Il a également développé des exemples. Bon, il y aura une vingtaine de pages, il fait des exemples, mais fondamentalement, c'est ça. La même année, il a publié un article, un autre article de théorie des jeux, mais c'est un article qui est également très célèbre, qui portait sur le bargaining, c'est-à-dire sur les négociations. Comment est-ce que deux personnes peuvent négocier ? Alors, cet article est plus long, il est dans Econometrica, dans une revue d'économie, alors que ceci est dans une revue de mathématiques. Et le deuxième article de Nash, je crois, lui, il est plus long, il fait trois pages. Bien, donc, ceci a été un article extrêmement important, mais qui n'a pas été reconnu comme tel. L'importance de l'article de Nash n'a été reconnue que beaucoup plus tard, au terme d'un long processus, on ne peut pas dire que cet article ait fait beaucoup de bruit. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça avait été rapporté, que von Neumann, quand il a appris ça, a dit, bon, c'est un théorème de poids fixe. Oui, donc ce n'est pas quelque chose qui a résolu un problème important, disons, c'est quelque chose de profond. Et en mathématiques, rappelez-vous toujours, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est profond. Il y a des choses très simples qui sont très profondes, c'est celles-là. Et on peut dire que, de certaines manières, les développements de l'économie depuis 50 ans ont démontré, ont découvert cette profondeur grâce au développement de l'économie. Il a fallu un processus pour qu'on découvre que ceci est important. Certainement, à l'époque, ce n'était pas considéré comme important et nous verrons pourquoi. Donc, voilà l'article de Nash dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, il est parti, il a fait d'autres choses beaucoup plus compliquées. Lui-même, d'ailleurs, quand il a eu le prix Nobel, il a dit, ce n'est pas ce que j'ai fait de plus difficile. C'est bien évident, mais c'est probablement ce qu'il a fait de plus profond. À partir de là, qu'est-ce que nous faisons ? Donc, voilà l'article. Et, ah, on a toujours des surprises avec ces choses-là. Et maintenant, je reviens. Alors, j'espère que ça marche. Ça fonctionne L. Non, ça ne marche pas. Fenêtre, comment on fait pour élargir ? Plein écran, contrôle L. Contrôle L. Tout va bien. Bon, non, mais... Rien dans les mains. Rien dans les poches. Alors, voilà ce que je vous avais dit. Alors, maintenant, commençons à expliquer l'article. Première question. Qu'est-ce qu'un jeu ? Je vais expliquer. Qu'est-ce qu'un jeu ? Bon, alors, si vous voulez, nous sommes en permanence engagés dans des interactions. Vous venez ici. Bon, je suis là. On fait des cours, etc., etc. Les interactions humaines sont très complexes. Je peux dire, la vie, c'est quelque chose de compliqué. C'est pour ça que les jeux sont intéressants. Parce que les jeux introduisent des simplifications. Quand vous jouez aux échecs, voilà, je vois, par exemple, un monsieur ou une personne assise au huitième rang, elle est là, je ne sais rien d'elle. Je ne sais pas quelle est son histoire passée, je ne sais pas à quoi elle pense, je ne sais pas, etc. Mais nous pouvons jouer aux échecs. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça pour jouer aux échecs avec elle. Les jeux sont des situations codifiées, qui éliminent un tas de choses. On n'a plus besoin d'un tas de choses quand on joue. Quand vous jouez au foot, vous n'avez pas besoin de savoir que la personne avec qui vous jouez a été dans telle école, ou bien qu'elle a fait un voyage au Brésil, ou bien qu'elle a navigué, etc. Ils jouent au foot. Quand vous jouez aux échecs, encore moins. Donc il y a des tas de choses qui sont absolument essentielles dans la vie de tout. Vous n'avez pas besoin d'être poli, par exemple. Vous n'avez pas besoin de lui dire bonjour, etc. Non, vous jouez. Donc les jeux sont intéressants parce qu'ils introduisent d'énormes simplifications dans les relations sociales. C'est ça qui est intéressant. Alors, quelles sont ces simplifications ? Première simplification, Alors, ils ont des objectifs clairs. Quand je vois des étudiants, ils me demandent toujours, quelquefois, ils me demandent conseils. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et moi, je réponds, mais que voulez-vous faire dans la vie ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Question difficile. Mais quand vous jouez aux échecs, vous voulez gagner. Quand vous jouez au poker, vous voulez gagner, et autant que possible. Si vous pouvez gagner 2 000 francs, vous gagnez 2 000 francs, vous gagnez 2 000 francs. Ça, c'est clair. Vous oubliez qui vous êtes, et vous avez, dans ce cadre-là, un objectif très clair, ce qui n'est pas vrai dans la vie de tous les jours. Vous ne savez pas, ne connaissez pas les objectifs des gens. Vous-même, vous pouvez avoir plusieurs objectifs à la fois. On veut à la fois être juste, honnête, ceci, cela. Il y a une sorte de confusion. On veut tout à la fois. Quand vous faites un jeu, l'objectif est extrêmement clair. Ensuite, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a des règles du jeu. Il y a un certain nombre de coups qui sont possibles. Aux échecs, vous déplacez une pièce, vous jouez telle carte. Cela restreint votre nombre de stratégies possibles. Le nombre d'actions possibles est limité et codifié, alors que, dans la vie de tous les jours, il y a des tas de choses qu'on peut faire. On peut ne pas se lever le matin. On peut ne pas aller à un rendez-vous. On peut, on peut, on peut, on peut, on peut. On peut faire des tas de choses imprévues. On peut lancer une chaussure. C'est très étonnant. Mais, quand vous jouez aux échecs, vous faites, vous avez un nombre codifié, connaît l'avant de choses possibles et tout le monde les connaît. Et ça permet de concentrer l'attention sur les stratégies employées. Donc, vous voyez, il y a une sorte de réduction là. Et c'est comme en science. Quand vous faites, quand vous voulez étudier de la chimie, vous commencez pas, quand on a commencé à faire de la chimie, on n'a pas commencé par étudier les protéines ou les chaînes de polymères. On a commencé par étudier l'OH2O. Et là, c'est pareil. Les jeux ont suscité beaucoup d'intérêts parce qu'il y a une réduction et immerge le personnage du joueur. Un joueur, un être humain qui s'assied à une table de jeu ou qui rentre sur un stade, il perd toutes les caractéristiques, etc. Il n'en conserve que trois. Alors, vous pouvez résumer l'être humain dans ces circonstances par trois caractéristiques. Ce qu'il a le droit de faire, c'est les règles du jeu, le gain qui lui reviendra suivant l'issue du jeu, combien il gagnera à la fin, combien il perdra. Et il reste une dernière chose, qui est la troisième caractéristique, eh bien, c'est qu'il s'est raisonné. La faculté de raisonner. Et la dernière faculté, la dernière... Mettez-le sur ma veste. Et la dernière... C'est bon ? La dernière chose, c'est la faculté de raisonner. Alors, pourquoi la faculté de raisonner est intéressante ? Eh bien, vous la connaissez aux échecs. Quand vous jouez aux échecs ou à un jeu, vous dites, qu'est-ce que je dois faire ? Si je fais ça, est-ce que ça, c'est un bon coup ? Pour savoir si c'est un bon coup, il faut savoir ce que lui ou elle fera. Donc, par la pensée, vous vous mettez de l'autre côté de la table et vous dites, ben, si je faisais... je ferais ceci. Et vous voyez, et lui-même, etc. Vous savez raisonner comme ça. C'est cette faculté de raisonner qui vous permet de le mettre à la place des autres. Donc, un joueur, en ce sens-là, c'est cette... Voilà. ces trois choses, les stratégies permises, le gain chiffré et la faculté de raisonner. Je suis clair ? Bon, alors, si je suis clair, je vais vous montrer un peu ce à quoi je pense pour être encore plus clair. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Très beau tableau. C'est une des versions d'un tableau de Cézanne, bien entendu. Il est très beau. Là, quand je vois ça, je pense toujours à Cadillou qui avait fait ses vers sur ce tableau de Gauguin où apparaît le peintre avec sa pèlerine de Croquant qui, les puits d'automne, ont des teintes. C'est joli. Mais ça, c'est du Cézanne, donc c'est en Provence. Et ces personnages-là, Cézanne le connaissait. On ne sait pas qui c'était. Mais il le connaissait très bien. Donc, peut-être que là-dedans, bon, il n'y a pas son médecin, non. Donc, c'est des personnages qui ont une histoire, etc. Mais vous avez l'impression, on ne sait pas qui c'est, peut-être que les spécialistes savent, mais vous pouvez vous asseoir à cette table. Il joue à la belote. En ce moment, lui, il pense au jeu, il se demande ce qu'ont les autres, il change la carte qu'il va abattre. Il n'a besoin de rien d'autre. Ou alors, il ne joue pas. Et c'est ça, le joueur. Et c'est ça, le cadre, pourquoi la théorie des jeux est intéressante. Et maintenant que j'ai développé ce point, je vais pouvoir y aller. Alors, ne me dites pas, mais ce n'est pas tout l'être humain. Oui, nous sommes dans un cadre, nous réduisons ça au joueur. Bien. Alors maintenant, je reviens à la contribution de John Nash. Alors, la notion d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre au sens de Nash ? Alors, dans cet article, il avait introduit une notion d'équilibre. Et quelle est la contribution de Nash ? Nash définit un équilibre. Alors, première remarque, dans la définition de Nash, il y a un grand nombre de joueurs. On voit, il peut y avoir, excusez-moi, il y a un certain nombre de joueurs. Pour jouer, il faut être deux. Donc, il faut au moins deux joueurs. Mais il peut y en avoir trois, quatre, cinq, six. Et les joueurs sont numérotés. Il y a le premier, etc. Puis il y a le dernier. Alors, les joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont caractérisés par deux choses. L'ensemble des stratégies qui leur sont permises dans le cadre du jeu, ce qu'ils ont le droit de faire. Et enfin, les préférences sur l'issue du jeu. Ils gagnent ou ils perdent ? Ils préfèrent gagner à perdre. S'ils gagnent de l'argent, ils préfèrent gagner plus d'argent ou moins d'argent. S'ils perdent de l'argent, ils préfèrent perdre moins d'argent que plus d'argent. Et ça suffit à caractériser complètement le jeu et les joueurs. Les joueurs, c'est des gens qui ont ça. Ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est ça. Et ils sont raisonnables. Ils savent raisonner. Et Nash définit un équilibre. Un équilibre, c'est la chose suivante. Chacun ayant choisi. Donc, si le premier joueur a choisi sa stratégie, le joueur 1 a choisi une stratégie des barres 1, le joueur n a choisi une stratégie des barres n. Donc, chacun a joué. Et une fois que le résultat, est connu, la partie est jouée, aucun joueur ne désire reprendre son coup. Alors, vous songez aux échecs. Qu'est-ce qu'un équilibre de Nash aux échecs ? C'est une situation. Vous avez joué, la partie est terminée, vous avez perdu, vous avez gagné, vous reprenez toute la partie et vous vous dites, je ne peux pas reprendre, je n'ai aucun coup à reprendre. Je les joue au mieux à chaque fois. Le contraire de l'équilibre de Nash, c'est une situation, vous jouez aux échecs, la personne répond, elle dit, zut, je voudrais reprendre. Alors, vous voyez, si vous réfléchissez un peu, ou si vous réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien jouer. Bien jouer, bien jouer, ça dépend de ce qu'on fait des autres. C'est toujours bien jouer au regard de ce qu'on fait des autres. Et la notion d'équilibre qu'entre du Nash est une notion qui formalise ceci. J'ai bien joué au regard de ce qu'ont fait des autres. Alors, pour ceux que disent, pour ceux qui aiment les maths, il y a la même définition plus mathématique. Alors, on a un équilibre si, quel que soit le joueur y, ah, vous voyez, là je me suis trompé, vous voyez comment on fait tout, ah non, c'est bon. Oui, il manque un équilibre, c'est bon. Donc, c'est un équilibre si on propose au joueur y de changer. On lui dit, au lieu de jouer des barres y, je vous donne la faculté de jouer des y. Alors, il dit, non, je préfère rester avec des barres y pourvu que les autres ne changent pas, bien entendu. Ici, il manque une barre. On prend le joueur, on lui dit, bon, les autres, on n'y touche pas, ils jouent la stratégie qu'ils ont jouée, mais vous, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre coup. Il dit, non, je ne reprends pas mon coup. Alors, ce n'est pas entièrement ça pour deux raisons. Tout d'abord, nous ne parlons pas en coup, pardon, en coup, mais en stratégie. C'est-à-dire, ce n'est pas coup par coup, c'est la manière globale de jouer. C'est la manière globale de jouer la partie, la stratégie que vous appliquez dans la partie. Et deuxièmement, il y a le rôle du hasard. Quand vous jouez aux cartes, par exemple, c'est des choses en moyenne. Je ne suis pas en train de dire que vous pensez, vous avez d'excellentes raisons de penser que l'autre a le roi de cœur et il se trouve que c'est la dame de pique, etc. Vous dites, ah, j'aurais voulu reprendre mon coup. Oui, mais ce n'est pas ça parce que ça, c'est le hasard. Vous avez appliqué une stratégie qui, en moyenne, vous permet de gagner. Vous ne regrettez pas le hasard. Ce n'est pas ça. C'est par rapport aux stratégies qu'emploient les autres. Mais je reviendrai sur ce point car je vais donner un exemple. Alors voilà, donc la notion d'équilibre de Nash, c'est une notion de qu'est-ce que ça veut dire que les gens aient bien joué. Ils ont bien joué quand, une fois que toutes les cartes sont sur la table, une fois que la partie est terminée, ils se disent, eh bien, j'ai fait le mieux que je pouvais. Et si j'avais à recommencer, même si j'ai perdu, bon, si j'ai perdu, si je change mon coup, je perdrai encore plus. Je suis clair ? Voilà la notion de Nash. Je suis à peu près clair, là ? Oui. Alors, je vais illustrer ça tout de suite, d'ailleurs. Peut-être pas tout de suite. Alors, je vais tout de suite, là, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas l'essentiel. La contribution de Nash, deux points. Oh, pardon. La contribution de Nash. Alors, Nash définit l'équilibre pour des jeux à une personne. Et il démontre qu'il y a toujours un équilibre, mais il y a une notion de stratégie mixte ou stratégie pure, c'est-à-dire que l'équilibre peut faire intervenir des stratégies aléatoires. Nous allons voir ça dans un instant. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Donc, Nash essentiellement montre que si vous vous débrouillez bien, il y a toujours un équilibre. Et je voudrais dire que dans le cas des deux joueurs, et c'est pour ça que l'article de Nash n'a pas fait de bruit, ces résultats étaient connus. Ils étaient connus depuis assez longtemps, puisque, mais dans le cas des jeux à deux joueurs, la contribution de Nash, c'est d'étendre ces résultats aux jeux à N joueurs. Mais dans le cas des jeux à deux joueurs, c'était connu. La notion de stratégie mixte avait été, le rôle du hasard avait été étudié par Émile Borrell, un mathématicien français dans les années 30. Et enfin, la définition de l'équilibre et de l'existence, ça, c'était John von Neumann, qui, également, un mathématicien qui a une histoire extraordinaire, puisqu'il venait de Hongrie. il a été chassé de Hongrie dans les années 30 par le nazisme, où il a fui à cause du nazisme, et il a eu une carrière extrêmement brillante également. Il a travaillé en théorie des jeux et en économie, sur les fondements de la mécanique quantique, et il a également été le directeur scientifique du projet Manhattan. Mais enfin, donc, on le savait à deux joueurs, c'est pour ça que la contribution de Nash n'a pas fait de bruit, et je vais vous donner un exemple, justement, de tout ce que ça veut dire dans le cas de jeu à deux joueurs. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est ça. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un pénalty. Et donc, je vais vous donner un exemple classique de jeu à deux joueurs, c'est le pénalty au football. Alors, quand je fais cette conférence aux États-Unis ou au Canada, il faut que je leur explique ce qu'est le soccer. Je pense que là, c'est pas la peine. Pas la peine, je vous explique les règles du pénalty. Je peux peut-être même vous demander quelle est l'équipe, là. Qui est-ce ? Oui, c'est la Juventus. Alors, je proteste, d'ailleurs, parce que moi, j'ai cherché des belles images de pénalty sur le net et je ne les ai pas trouvées. Je crois que les équipes professionnelles mettent la main sur toutes les images et si vous cherchez des images de pénalty sur le net, vous aurez des problèmes. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Là, c'est Dida. Bon, donc ça, c'est évidemment la juve. Alors, le pénalty, vous connaissez, et là, on peut commencer à raisonner, à voir un peu la notion de stratégie mixte. Alors, le pénalty, pas la peine de vous l'expliquer, la balle va si vite que le gardien ne peut pas réagir. Donc, le gardien doit décider avant le coup de quel côté il va sauter. nous allons simplifier, nous pouvons dire dans toute la suite, il peut bondir à gauche, il peut bondir à droite et il peut rester sur place. Le tireur lui-même peut tirer à gauche, à droite ou rester sur place. Alors, ce n'est pas exactement ça parce que les tireurs disant, ils ne tirent pas à gauche ou à droite, ils ont un côté naturel. La plupart ils ont un côté naturel, il y a un côté qui n'est pas naturel, il y a un côté où ils marquent mieux que d'autres. Je crois que si vous tirez du pied droit, vous marquez à gauche, donc votre côté naturel c'est le côté gauche. Donc, parfait, donc il y a un côté, bon, donc gauche pour moi ce sera le côté naturel du tireur. Et on a donc un jeu à deux personnes, à savoir, le tireur choisit le côté où va tirer le gardien choisit le côté où va sauter, le tireur tire, le gardien saute et on voit s'il marque ou pas. Donc ça, c'est vraiment un jeu à deux personnes. Le gain dans ce cas, c'est la probabilité de marquer, bien entendu, c'est même un peu, c'est la probabilité de marquer. Alors, je vous fais remarquer plusieurs choses, donc on va tester là-dessus la théorie des jeux. Je fais remarquer plusieurs choses. En général, en économie, on a des choses comme ceci pour tester les théories, on appelle quelques étudiants, on organise un jeu et puis on les paye quelques euros pour participer. Là, nous allons parler de pénalty tiré dans la Ligue 1 de France, française et italienne. Alors, combien vaut, à votre avis, combien vaut, en termes de carrière, combien vaut un pénalty marqué pour les tireurs et combien vaut un pénalty raté ? Là, nous parlons d'enjeux. Nous sommes en train de parler du million d'euros. Je vous rappelle quand même que la France a perdu contre l'Italie sur pénalty. Ben oui. C'est des choses sérieuses, jouées par des gens sérieux. Ce sont des professionnels. Ils se connaissent parfaitement bien. Ils se voient sur vidéo. Quand le gardien voit arriver le tireur, il sait que son pied naturel est le pied gauche et il sait que les trois derniers pénalty, il les a tirés du côté droit. Donc, nous avons affaire véritablement à la situation réelle. Alors maintenant, de quel côté doit tirer le tireur ? Et c'est là que vous allez voir intervenir des stratégies aléatoires. Supposer qu'un mathématicien apparaisse et écrive un grand traité d'où il ressort que M. X doit tirer à gauche. Ce traité, le gardien peut le lire. Et il va donc dire qu'il va sauter à gauche. Et donc, en sautant à gauche, il sautera du bon côté et donc il diminuera et donc il arrêtera. Et si vous réfléchissez un peu, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de stratégie déterministe. Chacun sait qu'il faut surprendre le gardien. Et pour surprendre le gardien, donc c'est la notion de ruse, si vous voulez, et la manière de formaliser ça, c'est de dire qu'il faut se surprendre en soi-même et donc on a trouvé une stratégie aléatoire. Vous voyez ? Nous ne dirons pas, je ne sais pas, si Zidane tire tous ses pénaltys à droite, ça se saura, et tous les gardiens se trouvent à droite. S'il les tire tous à gauche, tous les gardiens se trouvent à gauche. Je me rappelle, j'avais parlé à un joueur de baseball américain, lui, oui, un batteur américain, lui, il s'avait arrêté toutes les balles, sauf les balles liftés, tournés à gauche et allant dans le coin en bas à droite. De toute sa carrière, il n'a vu que les balles liftés allant dans le coin en bas à droite. Il n'a vu que ça. Alors, la meilleure manière de faire, c'est visiblement, pour un joueur, de dire il faut tirer à gauche avec une certaine fréquence et à droite avec une certaine fréquence. Et ces fréquences, celles-là, on peut les calculer. De même, le gardien, même chose, le gardien saute tout le temps à gauche, il ne verra que des balles à droite. S'il saute tout le temps à droite, il ne verra que des balles à gauche. Il faut donc surprendre et donc il doit sauter à gauche et à droite avec certaines fréquences. Et ces fréquences-là, c'est l'objet de l'équilibre. Est-ce que je suis clair ? C'est clair ? Donc, vous voyez la notion de stratégie aléatoire. Alors, maintenant, je vais résumer, vous allez voir un exemple de résumé le joueur, résumer une situation humaine à un joueur. C'est une situation que vous voyez très simplifiée. Et maintenant, voilà, le pénalty. Alors, gauche, c'est le côté naturel du tireur. Le gardien tire à gauche au centre ou à droite, gauche au centre ou droite. Et suivant ce qu'ils choisissent, la probabilité de marquer, ah, vous voyez, je suis resté sur l'anglais, K, c'est kicker, c'est les tireurs, et G, c'est le gardien. Alors, ce que ça, ça veut dire, c'est que si le tireur tire à gauche et que le gardien saute à gauche, c'est-à-dire du même côté, passe à gauche à lui, mais celle du tireur, alors la probabilité de marquer est un certain grand PL. Ce sont des probabilités. Si le tireur saute, tire à gauche et que le gardien saute à droite, eh bien, la probabilité de marquer n'est pas égale à 1 parce que le tireur, il peut rater la cage. Il peut se passer des tas de choses, mais certainement, il y a une probabilité de marquer qui est beaucoup plus importante qu'ici. Donc, on peut remplir ça avec des probabilités, mais ces probabilités ne sont pas universelles, loin de là. Elles dépendent du tireur et du gardien. Elles ne sont pas universelles, pas du tout. Nous disons simplement qu'il y a certaines probabilités et à partir de là, on peut appliquer, rechercher un équilibre et l'équilibre ressemble à ça. J'espère que vous êtes horrifiés. Et donc, la théorie vous explique que la meilleure chose pour le tireur, le tireur doit tirer de son côté naturel avec cette fréquence-ci et il doit tirer du côté opposé à son côté naturel avec cette fréquence-ci et la somme ne fait pas 1 parce que le tireur peut tirer au centre et ça se fait d'ailleurs. Alors, vous pouvez vous étonner de dire, par exemple ici, pourquoi quand le tireur tire au centre et le gardien tire au centre, reste au centre, il ne bouge pas, la probabilité de marquer est-elle zéro parce que sur les 459 pénaltis qu'on a observés, chaque fois que ça s'est passé, la balle a été arrêtée. Alors ici, vous avez quelque chose dont j'espère que vous êtes horrifiés et question, est-ce que les gens font comme ça ? Eh bien, vérifions. Qu'est-ce qu'on peut vérifier ? On ne peut pas vérifier sur chaque tireur et chaque gardien parce que vous vous doutez bien que ces probabilités, elles existent peut-être quelque part mais on ne les trouvera pas. Mais on peut poser des questions qui ne dépendent pas du tireur et du gardien et dont la réponse est vraie, si ça c'est correct, est fausse autrement. Quelles sont ces questions ? Alors, que dit la théorie ? Voilà une question. Vous voyez, prenez la première question. Est-ce que, dans ces fréquences, est-ce que le tireur doit sauter de son côté naturel, doit tirer de son côté naturel, doit tirer... Oui, est-ce que le tireur doit tirer plus souvent de son côté naturel que du côté opposé ? Bon, c'est peut-être pas... On peut réfléchir, on dit, bon, normalement, il devrait tirer plus souvent de son côté naturel. Ça paraît raisonnable. Bien, est-ce que le gardien doit sauter plus fréquemment du côté naturel du tireur que du côté naturel que de l'autre ? Oui. Bon, là, on peut répondre. Et la théorie dit que oui, on est content. maintenant, il y a la situation qui doit rester au centre. Il y a des situations où le tireur ne bouge pas, il tire au centre et il décide que le gardien ne bouge pas. Est-ce que ces fréquences sont les mêmes ? Si, par exemple, le tireur tire au centre 10% du temps, est-ce que vous pensez que le gardien doit tirer au centre 15% du temps ou 5% du temps ou la même chose ? Moi, je ne sais pas. ça ne me paraît pas évident. La théorie dit que le tireur doit être au centre plus souvent que le gardien. Et maintenant, dernière question. Le gardien et le tireur, chacun sait qu'ils vont à gauche plus souvent qu'à droite, mais est-ce que le gardien, est-ce qu'ils y vont avec la même fréquence ? Est-ce que le gardien veut tirer à gauche plus souvent que le tireur ou moins ? Vous voyez, ce n'est pas des questions faciles. Donc, ce n'est pas des questions dont pour moi la réponse est évidente. Mais la théorie vous dit ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les résultats de la théorie et ça, ce sont des conclusions qui ne dépendent pas du couple tireur-gardien. On peut les agréger. C'est pour ça qu'on a celle-là. Et donc, celle-là, on peut les vérifier. On en a observé 459 pénaltys tirés en Ligue 1 françaises et italiennes. Et dans ces pénaltys, également, il y a très peu d'affrontements du même tireur et du même gardien. Je crois que ça s'est passé quatre fois. Et on regarde ce qu'ils font, ces professionnels pour qui ça vaut un million d'euros à chaque fois. Eh bien, on s'aperçoit que, voici les chiffres, le tireur et le gardien vont plus souvent à gauche qu'à droite. 206 fois pour les gardiens, pour les tireurs, 174 et 260, 188. Le tireur joue au sang plus souvent que le gardien. on a observé que le tireur a tiré au sang 79 fois et que le gardien n'a pas bougé 11 fois. Et on s'est aperçu que le gardien saute à gauche plus souvent que le tireur. D'ailleurs, vous voyez, 206 fois pour le gardien et 260 fois pour le tireur et 260 fois pour le gardien. Intéressant, non ? Il semble bien qu'il fasse comme ça. Alors, je reviendrai sur ce point dans un instant. En tout cas, voilà. Et donc, on voit à peu près comment jouer les jeux à deux personnes. Mais ce n'est pas ça la contribution de Nash. Vous avez dit que c'était connu. La vraie question, c'est comment jouer au monopole ? Ou à diplomatie ? Est-ce qu'on joue encore à diplomatie ? Oui ? Non, c'est un jeu des années. Monopoly, ça vous dit quelque chose ? Oui, Monopoly, on joue toujours. Ah bon, nous sommes des valeurs sûres. Alors, quel est le problème de jeux comme ça ? Le problème de jeux comme ça, c'est qu'il y a des coalitions. Vous voyez, quand vous êtes au Monopoly, vous avez ces maisons, etc. s'il y a quelqu'un qui passe, quand vous jouez à trois ou quatre personnes, s'il y a quelqu'un qui est en train de gagner, les autres se liguent contre lui. On a des alliances, il y a une sorte d'alliance des perdants pour ralentir les gens qui sont en tête. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme les courses-poursuites en vélo. Les gens courent et puis on est là, on essaie de ralentir le plus possible à la personne qui est en tête et puis quand il est de nouveau dans le peloton, il s'agit de saisir le bon moment pour surprendre les autres et partir tout seul. Et en histoire, si vous regardez en histoire le renversement d'alliance, c'est absolument classique. Le tout, c'est de changer d'alliance au bon moment. La question, quand vous jouez à deux personnes, il n'y a personne qui fait réalliance, donc c'est comme ça. Imaginez un échec à trois, par exemple. Il y a eu, dans le temps, il y avait une boutique rue de Médicis, ça s'appelait l'impensé radical et on vendait des jeux d'échecs à trois personnes avec trois coins. Ça, je ne regrette pas d'avoir acheté à l'époque, mais comment joueriez-vous aux échecs à trois personnes ? Donc là, tout l'essentiel, c'est de savoir on va s'allier et comment on va arriver à trahir à temps. Et ça, ça permettrait de comprendre l'histoire, de comprendre comment se font et se défont les coalitions. Et c'est à ça que von Neumann a consacré l'essentiel de son effort après le théorème de Minimax. C'est là-dessus que porte le gros livre de von Neumann et Morgenstern sur la théorie des jeux et le comportement économique et ça, c'est soldé par un échec. Nous ne savons pas comment jouer aux monopolies. Nous n'avons aucune manière raisonnable de comprendre ce qui est en train de se passer, quelle est le manière, comment se forment les coalitions, comment elles se défont, etc. Ça, d'un certain côté, c'est un échec. Mais c'est parce que c'est ce que les gens cherchaient que l'article de Nash n'a pas eu de retentissement. Dans l'article de Nash, c'est une solution non coopérative. Rappelez-vous la notion d'équilibre. Sachant que les autres ne bougent pas, si vous vous chantez, est-ce que vous voudriez reprendre votre coup ? Non, moi, je ne veux pas reprendre mon coup, mais je voudrais bien parler à tel, tel, tel ou tel pour qu'on s'entende contre les autres. Ce n'est pas ça que dit Nash. Nash dit non, non, non. Nash dit non, non, non. Vous n'avez le droit de communiquer avec personne. Vous êtes seul dans votre coin et sachant que les autres sont figés, et est-ce que vous, vous voulez changer ? Conception très restrictive, ce qu'on appelle un jeu non coopératif. Il n'y a pas de coalition et c'est pour ça que ça n'a pas intéressé Von Neumann. Mais la voie ouverte par Von Neumann, c'est soldé par un échec et donc il ne restait finalement que la voie des jeux non coopératifs et à partir de là, ça a été le seul outil disponible et finalement, il s'est avéré beaucoup plus intéressant que prévu à cause d'une sorte de basculement sur la théorie des jeux, c'est-à-dire une sorte de basculement. On a complètement réinterprété l'équilibre de Nash et c'est arrivé à ce qui est la théorie économique moderne. Donc, toute la voie des jeux coopératifs, formation des coalitions, c'est terminé. On reste avec l'équilibre de Nash, c'est tout ce qu'il y a et maintenant, je peux dire que dans les 50 dernières années, il y a eu une réinterprétation et c'est la suivante. Alors, je vais vous faire un peu de philosophie des sciences. Il y a des sciences naturelles et des sciences humaines. Les sciences naturelles étudient des objets. Elles étudient la Lune, elles étudient des protéines. Vous comprenez bien que la Lune, elle se moque éperdument de la gravitation universelle. Que Newton ait découvert la loi de la gravitation universelle n'a absolument pas influé sur le mouvement des astres. Donc, les objets, c'est des objets. Les sciences humaines étudient des sujets. Le sujet, c'est une autre affaire. D'abord, les sujets réagissent à la connaissance. C'est-à-dire que si on découvre une loi du comportement, elle réagit sur les sujets. Imaginez, par exemple, qu'un économiste dise bon, il est maintenant certain que le taux de croissance de l'économie mondiale sera de 7% l'an prochain. Si vous le croyez, eh bien, vous allez sortir vos lingots d'or de sous votre matelas, vous allez le porter à la banque et la croissance risque d'être effectivement de 7%. mais vous voyez là une différence importante au sens où le sujet réagit à la connaissance qu'on a sur lui. Par ailleurs, les sujets ont des interactions que les particules n'ont pas. Ça peut être très compliqué, les interactions entre les êtres humains. Imaginez ce qu'est la psychologie. La psychologie est une science humaine. La sociologie, tout le passé, toute l'histoire. Alors ça, c'est une distinction classique. Et maintenant, les sciences humaines, ce que l'économie a inventé, c'est l'agent. Ce n'est ni un sujet. Alors, je tiens à cette distinction, je tiens à la préciser de mon ami Jean-Michel Lasserie et je la trouve extrêmement fructueuse. Alors, entre les deux, il y a l'agent. L'agent a certaines propriétés de l'objet, certaines propriétés du sujet. Tiens, je vais mettre ça parce que c'est rouge. Alors, quelle est la différence ? Alors, l'agent, tout de suite, c'est le joueur. Vous avez vu ce joueur qui s'assied à la table. Qu'est-ce qu'il a ? Il est simplifié. Il est caractérisé par les stratégies qui lui sont autorisées et par les préférences qui attachent aux états du monde. Donc, on oublie son passé. Il n'a pas d'état d'âme, etc. Mais, il a des stratégies. Mais, il a des préférences et il est rationnel. Donc, ce n'est pas un sujet parce qu'il ne parle pas. Il ne va pas vous dire j'ai des états d'âme, etc. À la table de jeu, s'il commence à vous dire bon, j'ai mal dormi cette nuit, je me sens mal, etc. Et puis, j'ai rêvé de ma grand-mère. Bon, là, clairement, non. Il ne parle pas. Il n'a pas d'état d'âme qui sont des choses importantes. Alors, vous voyez, entre le sujet de la psychologie et de la sociologie et l'objet qui est la lune, il y a la place pour un individu qui est rationnel mais qui est très simplifié. Il ne parle pas. Il n'a pas le droit à la parole mais il réagit à la connaissance qu'on a sur lui et il a, il peut. Bon, alors j'ai l'impression que je suis un peu abstrait. Alors maintenant, je vais prendre des exemples concrets. et la conclusion que j'en tire, alors maintenant, c'est ce passage qu'elle fait. C'est ça maintenant la théorie économique. C'est l'étude de l'agent. Ce n'est pas du tout l'étude de l'économie maintenant. Ce n'est pas du tout l'étude des phénomènes économiques, etc. On a des théories comme les garages. C'est une théorie économique du comportement humain. L'économie, ça consiste à dire si vous limitez votre connaissance de l'être humain aux stratégies qui lui sont possibles, aux préférences qu'il a et au fait qu'il est rationnel, jusqu'où pouvez-vous aller ? Et vous pouvez aller extrêmement loin. Et l'outil là-dedans, c'est l'équilibre de Nash. Et je vais vous donner deux exemples. Alors là, l'équilibre de Nash, il va intervenir de deux manières. Il va intervenir, si vous voulez, l'équilibre de Nash, c'est ça, l'équilibre de Nash va intervenir dans la charnière entre le comportement individuel et le comportement collectif. Comme tous ces individus rationnels, comment vont-ils faire pour s'entendre ? Alors maintenant, je prends deux exemples. La première, c'est l'équilibre de Nash est une contrainte de l'action collective. Il va interdire certaines choses. Et ce point de vue, le point de vue que je vais, ah, j'ai oublié de dire, l'exemple du football, il n'est pas deux mois, c'est un article de American Economic Review de Chiapori et Levitt qui doit avoir dix ans maintenant. C'est de la recherche économique. Et l'équilibre de Nash comme contrainte de l'action collective, ça, c'est un peu l'œuvre de la vie de Mancure Olson qui avait écrit un livre qui s'appelle The Logic of Collective Action. Alors prenez un exemple simple. Samedi à 15h, il y a une manifestation dans Paris. Est-ce que j'y vais ou pas ? Bien. Alors, vous voyez un peu le problème. Il y a, je sais, qu'il y a un grand nombre de sympathisants, alors ils sont tous différents, mais disons, pour simplifier, qu'ils sont tous identiques. Ça simplifie le problème. Il y a un grand nombre de sympathisants tous identiques, en ce sens qu'ils ont les mêmes préférences que moi. Alors, comme nous sommes des sympathisants, plus il y a de monde à la manifestation, plus nous serons contents. Et donc, s'il y a petit n manifestant, parce que si tout le monde manifestera à n, mais s'il n'y a que petit n, chacun des n sympathisants tirera une satisfaction qui est proportionnelle au nom de manifestant, disons qu'elle est égale. Vous voyez ? S'il y a petit n manifestant, j'en tirerai une satisfaction petit n. S'il n'y a pas de manifestant, j'en tirerai une satisfaction zéro. Et si on est 2 millions dans la rue, eh bien, je serai vraiment bon. Maintenant, aller manifester à un coût. Ça, à un coût, je perds l'après-midi. Je pense à des choses désagréables. Et puis, si je suis à la province, il faut que je paye mon transport à Paris. Donc, ce n'est pas neutre question. combien de personnes y aura-t-il à la manif ? Alors, réfléchissons avec les agents. Les agents, ce ne sont pas des êtres humains. si je n'y vais pas, il y aura petit n manifestant, nombre que je ne connais pas. Et ma satisfaction sera donc petit n. Plus il y en a, plus je suis content. Et si j'y vais ? Il y en aura un de plus. Il y en aura n plus 1. Mais moi, ça me coûte. Je perds mon après-midi, etc. Alors, quel est mon bilan de satisfaction ? C'est n plus 1, parce qu'il y a un manifestant de plus, moins a. Mais moi, qui est un manifestant de plus ou de moins à la manif dans les journaux, ça n'apparaîtra même pas. Donc, mon bilan, si j'y vais, est plus faible que le bilan si je n'y allais pas. C'est bien clair. Qu'il y ait un manifestant de plus, ça ne vaut pas que je me déplace. Moyennant quoi, je n'y vais pas. Mais le malheur, c'est que tout le monde fait le même cascule et donc chacun reste chez soi. Donc, chacun des n sympathisants tire une satisfaction zéro. Alors, tout ça vous paraît bien normal, mais le point de Manker-Holson est le suivant. S'ils étaient tous allés, on aurait eu N plus grand que N et chacun des sympathisants aurait eu une satisfaction grand N parce qu'il y a une personne moins A. Si chacun y était allé, la satisfaction aurait été telle que ça aurait de beaucoup excédé le prix d'une après-midi perdue. Vous voyez ? Et il y en a donc des individus rationnels et cette situation-là, on y va tous, est bien préférable pour chacun de nous que le fait que chacun reste chez soi. Mais le malheur, c'est que ce n'est pas un équilibre de nage. Si je sais que les autres y vont, j'ai tout intérêt à rester chez moi. Et ça, vous voyez, mais c'est un problème très fondamental. Sachant que les autres y vont, j'ai toujours intérêt à ne pas y aller. Quel est le problème ici ? Le problème ici, c'est que le nombre de manifestants, c'est un bien public. S'il y a grand N manifestants, c'est un grand N pour tout le monde. C'est un problème spécifique au bien public et c'est un problème majeur de l'action collective, vous voyez ? Sachant que les autres y vont, j'ai intérêt à ne pas le faire. Alors, je fais appel aux étudiants qui sont ici. Est-ce que vous avez, quand vous n'avez jamais demandé, on va organiser un séjour au ski ? Oui, tout le monde est d'accord, on va faire un séjour au ski, c'est une idée géniale. Bon, qu'est-ce qui s'y colle ? Le problème, c'est que si vous organisez un séjour au ski, tout le monde va y aller, mais vous y allez même si vous ne faites pas le boulot. C'est ça le problème. C'est le problème de l'action syndicale. C'est un problème majeur de l'action syndicale. Quand vous faites grève pour obtenir une augmentation de salaire ou la fin des licenciements, même ceux qui n'ont pas fait grève en bénéficieront. C'est un problème que rencontrent les syndicats. Et c'est pour ça que les syndicats, par exemple, donnent des avantages à leurs membres. Si vous êtes syndiqué, vous bénéficierez, bien entendu, de l'action collective. Parce qu'on ne peut pas... Alors, on peut faire plusieurs choses. On peut dire que les bénéfices de l'action syndicale sont réservés aux syndiqués. Ça, c'est la solution américaine. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le closed shop. On n'embauche que les syndiqués. Ce qui m'avait tellement choqué, maintenant, je comprends mieux. Vous réservez le bénéfice aux syndiqués, et donc. L'autre solution, c'est que les syndicats donnent des avantages à leurs membres. On organise des séjours à la mer, des choses comme ceci, etc. À cause de ça. C'est ce qu'on appelle le problème du free rider, du passager clandestin. Si les autres travaillent, et si le bénéfice est pour tout le monde, ça n'existe pas si le bénéfice est privé, à ce moment-là, vous avez intérêt à ne pas participer parce que vous aurez les bénéfices quand même. Et c'est une règle générale. C'est ça, c'est une règle générale de la vie publique. Les grands groupes qui défendent le bien public, le bien public, c'est un bien qui appartient à tout le monde. vont être bien moins efficaces que les petits groupes qui défendent les intérêts particuliers. Je n'ai jamais vu, je n'imagine pas que les Français descendent dans les rues parce qu'on augmente les impôts de 3%. Ça, je ne vois pas. Parce que chacun se dit, putain, bon, c'est des grosses sommes. Par contre, là, je vois que, j'ai écouté la radio ce matin, les directeurs de banque, ils ne vont pas voir leurs bonus. mais ça a été du travail parce que vous pouvez être sûr que le téléphone a fonctionné. Et vous comprenez pourquoi ? Des petits groupes qui dépensent d'intérêts particuliers, alors eux, ils ont une incitation. S'il n'y en a que 3 à bosser là-dessus, eh bien, si je ne le fais pas, ça se verra et ce sera moins efficace. Je suis clair ? Et ça, c'est une contrainte. On a toujours, si le bénéfice est public, c'est-à-dire, si tout le monde en bénéficie, on a toujours intérêt à laisser faire les autres. Alors, comment contraindre l'action collective ? Et ça, c'est un problème d'équilibre de Nash. Je suis clair ? Ce n'est pas un équilibre de Nash. Vous voyez ? L'équilibre de Nash, c'est compte tenu que les autres le font, vous avez intérêt à le faire aussi. Ça, c'est le contraire. Compte tenu que les autres le font, vous n'avez pas intérêt à le faire. Et ça, ça veut dire que ce genre d'action est très difficile d'organiser. Alors maintenant, vous voyez l'équilibre de Nash comme une contrainte. Maintenant, je vais montrer que l'équilibre de Nash, c'est une manière de prévoir. Vous voyez ? Dans la vie ou dans l'économie, il y a plusieurs types d'incertitudes. Il y a l'incertitude naturelle. L'incertitude naturelle, c'est bon, est-ce qu'il va pleuvoir demain ? Est-ce qu'il va y avoir de tremblement de terre ? Est-ce qu'il va y avoir du réchauffement climatique ? L'incertitude humaine, c'est que vont faire les autres ? Alors, par exemple, le développement économique, c'est une incertitude humaine. Que vont faire les autres ? Est-ce que la confiance va revenir ? Et l'incertitude humaine, on peut la dominer à cause de l'équilibre de Nash. Et là, je vais faire un peu de maths. Donc, pas beaucoup, mais vous allez vous accrocher un peu. Alors, je tiens cet exemple de nouveau de mon ami Jean-Michel Lastry qui enseigne en ce moment la théorie des GH en moyen et je le trouve très beau. Alors, l'exemple est le suivant. Je suis convoqué à une réunion à 10h30. J'ai reçu la lettre, réunion à 10h30 demain. Parfait. Alors, bien. Alors, dans cette réunion, moi, je suis débordé de travail. Je suis à l'étage du dessous, mais je suis débordé de travail. J'ai autre chose à faire. Mais la réunion est importante. Il faut y être. Il y a des gens qui viennent de loin. Certains viennent de New York, ils prennent l'avion. D'autres viennent, ils prennent le TGV. D'autres viennent de banlieue. Bon, moi, je ne veux pas perdre trop de temps. À quelle heure dois-je aller à la réunion ? Sachant qu'elle ne commencera certainement pas à 10h30. Elle commencera quand 90% des gens seront là. À quelle heure j'y vais ? Alors, première remarque, si j'arrive trop tôt, première solution, vous allez à 10h30. Mais je suis débordé de travail. Je sais bien qu'ils ne seront pas là à 10h30. Bon, je perds mon temps. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas bien. Bon, je peux arriver plus tard. Si j'arrive après et que la réunion est commencée, ça, c'est plus embêtant. L'idéal, c'est d'arriver pile quand la réunion commence et être en fait la personne qui va commencer la réunion. Alors, de nouveau, on formalise ça. L'idéal est d'arriver à l'endroit où elle commence. Elle commencera quand 90% des participants seront là. Si on arrive trop tôt ou trop tard, ce n'est pas bien. Il y a un coup. On met un coup. Le coup est nul si grand T égale petit t. Alors, vous voyez, ça, c'est important. Grand T, c'est le moment où la réunion commence, que nous ne connaissons pas. Parce qu'il dépend de quoi ? Il dépend justement de ce qu'ont offert les autres. C'est une incertitude humaine. Et petit t, c'est l'instant où j'arrive. Alors, le malheur, c'est que grand T est inconnu. mais rien dans les mains, rien dans les poches. Je vais déterminer l'heure de la réunion assis à mon bureau tout seul avec un calcul et tout le monde fera pareil. Donc, on sera tous d'accord. Pas mal, hein ? Alors, voilà les maths. Bon, alors, il y a un nombre de participants à la réunion. Je me mets dans la peau de l'agent I. Nous sommes des agents. Alors, l'agent I, donc moi, je choisis une heure d'arrivée. Je dis, bon, je vais arriver à 10h40. Mais en fait, il y a des aléas de transport. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le métro ne marche pas toujours très bien. Ceci, le cela, les avions. Bon, il y a un aléa. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je veux arriver à 10h45, je vais arriver à 10h45. Il y a un aléa. Un aléa qu'on connaît. Et donc, je vais avoir un coût. C'est le coût de mon... Alors, ça, c'est mon heure effective d'arrivée. L'heure que j'ai choisie plus un aléa. Et je vais payer une pénalité qui est égale à l'heure effective d'arrivée moins qui dépend de la différence entre l'heure effective d'arrivée et l'heure où la réunion commence. On est bien d'accord ? Alors, vous voyez, j'ai introduit un aléa naturel en plus de l'aléa humain. Bon. Ce coût est aléatoire parce qu'il y a un aléa. Et alors, en mathématiques, on dit, bon, je ne peux pas minimiser le coût, je minimise l'espérance du coût. Le coût en moyenne. Et donc, j'ai cette expression, j'ai ce coût, c'est un coût aléatoire. j'ai le choix. Tout ce que je peux faire, c'est régler le TI, l'heure à laquelle, l'heure que je vise, et je choisis l'heure à laquelle je vise de manière à minimiser ce coût. Alors, je peux le faire, je trouve donc un temps, mais le temps que je vise va dépendre, bien entendu, du temps où je pense que débute la réunion. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train à laquelle débute la réunion, je pourrais dire exactement à quelle heure je vais viser. Je suis clair ? Si je connaissais l'heure où débute la réunion, je pourrais dire exactement, eh bien, il faut que je tâche d'arriver à 10h45. Si je savais que la réunion ne va pas commencer à 10h30, mais à 10h45, alors je vais dire, je vais prendre une marge de sécurité et je vais tâcher d'arriver à 10h40. Mais si la réunion, je pensais que la réunion, au lieu de commencer à 10h45, commence à 11h, eh bien, etc., etc. Donc, ça, vous voyez, si je savais à quelle heure commence la réunion, je pourrais prendre ma décision. Mais vous me dites, mais vous ne la connaissez pas. C'est vrai. Mais, si vous connaissez maintenant les heures ou les heures que les gens ont visées, alors maintenant, vous prenez ces temps-là, grand T, vous avez donc ces temps d'arrivée attendus, donc si vous savez que l'individu 1 va tâcher d'arriver à l'instant T1, que l'individu 2 va tâcher d'arriver à l'instant Tn, vous savez les aléas qu'ils ont, et vous, si on vous annonce que moi, je vais tâcher d'arriver à 10h40, que tel autre va tâcher d'arriver à 10h50, etc., eh bien, vous pourrez en déduire l'heure où la réunion commence. Si vous savez que moi, je vais arriver à 10h40, que mon voisin va tâcher d'arriver à 10h30, que tel autre va tâcher d'arriver un peu avant, etc., eh bien, vous pourrez voir à quelle heure commence la réunion. En d'autres termes, vous voyez le truc. Si je sais à quelle heure la réunion commence, je peux prendre, chacun peut prendre sa décision, et inversement, si chacun a pris sa décision, alors on peut en déduire l'heure à laquelle la réunion commence. Si je connais l'heure à laquelle la réunion commence, je peux prendre mes décisions, et si tout le monde a pris sa décision, je peux déduire l'heure à laquelle la réunion commence. Eh bien, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Si je connais l'un, j'ai l'autre, mais je ne connais ni l'un ni l'autre, et les mathématiciens savent résoudre le problème de la poule et de l'œuf. Vous voyez, la poule et l'œuf, alors ils résolvent ça en faisant une boucle. Là, vous voyez, si je connais l'heure à laquelle la réunion commence, je peux prendre mes décisions, et maintenant, je me mets à l'échelle du collectif. L'heure à laquelle la réunion commence, c'est le fait collectif. Il dépend de toutes mes décisions ensemble, et ça résume la situation. c'est le taux d'inflation, c'est la donnée agrégée. Si je connais ces données agrégées, j'en déduis les décisions individuelles. Réciproquement, vous voyez, la flèche va dans l'autre sens. Si je connais les décisions individuelles, je peux en déduire la demande agrégée. Et quand vous mettez ces choses bout à bout, ces temps-là sont fonction de grand T, et T est fonction de ces temps-là, vous les mettez bout à bout, et vous obtenez une équation qui, en mathématiques, est ce qu'on appelle une équation de point fixe. C'est une boucle. On a bouclé. Ça, c'est une équation de point fixe. Elle n'est pas, vous voyez, ce n'est pas une équation du type F de T égale 0. Est-ce qu'on lit encore le savon cosinus ? Certains, alors, dans le savon cosinus, il y a ce personnage extraordinaire de la bonne scolastique qui s'étonne toujours qu'il soit nécessaire d'écrire tant de choses pour mettre au bout égale 0. Alors là, on ne met pas au bout égale 0, on met X. On n'a pas F de X égale 0, on a F de X égale X. C'est ça, un théorème de point fixe. Et c'est là, je vous avais promis qu'on reparlerait du théorème de point fixe, c'est la cutanie, c'est ça. C'est Nash qui avait vu ça pour la première fois. Hein ? Vous voyez ? T est fonction des TI et les TI sont fonction de T. On écrit ça et on s'aperçoit que T est fonction de lui-même. Et pour résoudre ces équations-là, on a des méthodes très fortes, dont la méthode de Cacutani. Alors, je n'ai pas fait les calculs parce que je suis très mauvais pour ça, mais en principe, chacun, vous pouvez résoudre cette équation, chacun peut faire les calculs dans son coin et les participants s'entendent donc sans communiquer sur l'heure où va débuter la réunion. Ça a bouclé. Ça permet de voir. Et vous vous dites est-ce qu'on fait comme ça ? Ben, oui, implicitement on fait comme ça parce que, vous voyez bien, vous ne vous êtes jamais demandé, par exemple, quand vous avez une réunion, vous savez très bien que celui qui arrive le premier, c'est celui qui vient de New York, et puis ceux qui arrivent les derniers, c'est ceux qui sont dans le bureau d'à côté. Ça, vous le savez très bien. C'est ce genre de raisonnement. Maintenant, me direz-vous, et j'ai terminé, c'est peut-être, M. Kland, c'est peut-être ce genre de raisonnement, vous pouvez trouver que je ne suis pas convaincant. Vous pensez que vraiment, les gens utilisent des théorèmes de points fixes ? C'est peut-être ça que vous pensez. Est-ce que les gens raisonnent comme ça ? Dites-moi que vous... Eh bien, revenons sur l'exemple des footballeurs. Vous vous rappelez, c'est quand même pas très beau. Je vous rappelle. Est-ce que les footballeurs sont comme ça ? En fait, ils font ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Il y a trois explications possibles. Ils sont très forts en maths, ils n'ont pas besoin de ma conférence. Et d'ailleurs, je suis allé récemment faire expliquer ça à l'équipe de France. Ils n'ont pas encore compris parce que, contre la Croatie, ça n'a pas été brillant. Mais s'ils travaillent un peu plus, je suis sûr que ça marchera très très bien. Je sens des remous dans la salle. Ils ont appris les bonnes fréquences par la pratique. il y a des écoles de foot, ils sont dans les buts depuis longtemps, ils ont commencé quand ils étaient petits, puis ils ont appris, 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 et c'est l'entraînement, c'est le but de l'apprentissage, c'est ceci, c'est ceci, et il n'y a pas besoin de... ils n'ont pas besoin d'être particulièrement intelligents. Ils ont besoin d'être... d'apprendre. Ça marche aussi bien, c'est une explication possible. Mais ce n'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est qu'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ils n'ont jamais appris, ils n'apprendront rien, mais ils sont nés comme ça. C'est dans leur gêne. Et c'est pour ça qu'ils sont joueurs de football professionnels. Moi, ce n'est pas dans mes gênes. Je ne serais pas un joueur de football professionnel, mais eux, ils sont nés comme ça. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est que ça marche, ces stratégies-là. Et ils les adaptent. Et c'est parce que ces stratégies-là sont les bonnes qu'ils émergent du lot. Ils les ont là et ils sont finalement dans les buts de l'équipe de France de football. Et ce point de vue-là est le point de vue de la théorie des jeux appliquée à l'évolution. La théorie des jeux s'applique à l'évolution, s'applique aux dynamiques des populations. Non pas parce qu'on pense que les animaux sont rationnels, mais approchent au cours de choses comme ça. Quelqu'un qui a ces fréquences-là dans le mousse, ces réflexes-là là-dedans, eh bien lui, il sera gardien de but. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez, donc je conclue là, la théorie de Nash, c'est conçu comme si les gens étaient rationnels, mais ça marche dans beaucoup, beaucoup d'autres circonstances. Et ça, donc, on est passé de l'économie à la biologie et puis on a terminé la conférence. C'est une bonne nouvelle. Applaudissements 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 Évidemment, une question tout à fait de l'autre côté. Quelle est la stratégie gagnante pour moi pour être au bon endroit dans l'amphi ? Un paradoxe auquel j'ai souvent pensé, mais je n'ai pas la réponse et je ne suis pas du tout un spécialiste de théorie des jeux. J'étais physicien de métier. Bon, je connais un petit peu de mathématiques, mais pas tellement la théorie des jeux. Je suppose pour simplifier un jeu à deux personnes, échec, go, jeu de cartes ou même un bridge à quatre personnes, pourquoi pas ? On a donc intérêt, chaque, enfin, un joueur donné, chaque joueur a toujours intérêt à jouer au mieux à chaque instant, enfin, devant une situation donnée. Oui, mais, question que je me pose, elle est peut-être idiote, est-ce que j'ai intérêt, dans certains cas, de jouer, entre guillemets, un mauvais coup local ou local, oui, ou dans un temps limité, enfin, qui a une conséquence dans un temps limité, parce que je sais, alors, parce que j'ai des gènes ou parce que je pense que, globalement, ou à terme, ce coup s'avérera, bien que mauvais, apparemment, il s'avérera bon. Et du coup, le paradoxe, c'est que le mauvais coup était un bon coup. Est-ce que ce genre de situation apparaît dans les échecs, le go, etc., et est-ce que ça, deuxième question, est-ce que ça relève un peu de la philosophie que vous avez expliquée à l'instant ? Oui, c'est une excellente question. Alors, on la résout en théorie des jeux, alors, bien entendu, j'ai passé sous silence beaucoup de choses. La manière dont la théorie des jeux appréhende les échecs, la suivante, elle ne considère pas le coût, elle considère la stratégie. Je veux dire par là que dans ce modèle, ce que vous dites, je vous explique, dans ce modèle, on dit la chose suivante, la stratégie, c'est la chose suivante, vous allez jouer contre Karpov. Alors, vous êtes très fort, mais vous ne pouvez pas aller vous-même. Alors, vous prenez une lettre, vous me la donnez à moi, et vous faites une liste de toutes les situations possibles du premier au dernier coup. Si Karpov ouvre, fait E2, E4, toi, tu fais ceci, cela. Si le coup d'après est ceci, cela, tu fais ceci, cela. Vous envoyez des instructions exhaustives et complètes couvrant toutes les situations à quelqu'un qui va jouer pour vous. C'est de ça que s'occupe la théorie des jeux. Alors, première remarque, c'est inconcevable, impossible, etc. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'analyse des échecs. J'ai fait des analyses des situations plus simples. Dans des stratégies de ce genre, le problème que vous avez disparaît, puisqu'on considère quelque chose dans sa globalité. et, alors, ceci dit, l'apport de la théorie dans le cas des échecs est que on sait qu'il y a une stratégie en ce sens, c'est-à-dire qu'on peut écrire des instructions complètes qui fait que celui qui les applique ne peut pas perdre. On sait qu'il peut gagner. Vous voyez ce que je veux dire. Il existe, mais c'est trop compliqué, on ne la trouve pas. Et maintenant, les ordinateurs que vous avez, c'est comme, c'est immense, les ordinaires que vous avez ne procèdent pas comme ça. Ils procèdent par heuristique. Et c'est donc une situation où les échecs, et c'est donc une situation où la notion de stratégie est hors de, elle est vraiment dans le domaine mathématique, elle est hors du domaine physique. Vous pouvez vous poser des questions plus restreintes, qu'est-ce qui va passer d'ici dix coups, tout ça, mais du point de vue de la théorie des jeux, ce problème, la stratégie, c'est ça. La théorie des jeux ne s'occupe pas du coût, ou alors vous définissez autrement. Elle va s'occuper de la stratégie elle-même. C'est pour ça que je dis stratégie. Et donc, ce n'est pas un coût qui est bon ou mauvais, c'est la stratégie que vous appliquez en ce sens-là. Et dans le cas, par exemple, du jeu, dans les cas que j'ai décrits ici, la notion de stratégie est beaucoup plus simple. Parce que c'est des jeux à un coût. Dès que vous avez des jeux séquentiels, vous voyez bien que ça devient un arbre, et à ce moment-là, c'est complètement d'autres problèmes. J'ai répondu à votre question ? Ah ! Autre question ? Si j'ai bien compris, vous avez dit que Von Neumann et Morgenstern n'ont pas réussi à faire une théorie de la coopération. et donc on a laissé tomber et on s'est contenté d'étudier avec la théorie de Noche, une théorie sans coopération. Moi, je trouve ça pas très satisfaisant parce qu'il me semble que dans la réalité, il peut y avoir une coopération. Alors, est-ce qu'en laissant de côté la coopération, on ne risque pas d'avoir un décalage entre ce que prévoit la théorie et la réalité dans laquelle on peut avoir une coopération ? Je ne vois pas la personne qui parle. Pouvez-vous lever la main ? Ah, d'accord. Bon. Bien sûr que ce n'est pas satisfaisant. Maintenant, bien sûr que ce n'est pas très satisfaisant. Ce sont des phénomènes que ce n'est pas satisfaisant mais on ne sait pas faire. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous avez supposé que dix personnes jouent ensemble ou même si vous souhaitez que vous vouliez appliquer ça ou disons je vais appliquer ça à l'économie. Alors, on rentre également à ce moment-là dans des problèmes de nombre. Quel est le nombre de coalitions possibles ? S'il y a dix personnes qui jouent, ça doit faire deux puissance dix, je crois, coalitions possibles. Il y a un truc dans ce genre. Donc, le nombre de coalitions possibles est énorme. Certaines ne se feront pas. Donc, le premier problème que vous avez à expliquer, c'est pourquoi certaines coalitions vont se former et pas d'autres. Ça va être assez difficile. Je vous dis les obstacles. L'autre que vous avez à expliquer, c'est qu'il y a des situations extrêmement instables. Alors, maintenant, le meilleur exemple, donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne s'est pas analysé. Maintenant, la meilleure étude que je connais sur le sujet, si vous lisez l'italien ou bien si vous pouvez lire la traduction en français, c'est qu'il y a un livre d'un historien qui s'appelle Guy Chardin, qui est un contemporain de Machiavel, qui s'appelle L'Histoire d'Italie. Et Guy Chardin explique que, à la mort, explique que du temps de Laurent de Médicis, l'Italie était divisée en essentiellement trois, quatre grandes puissances, puisqu'il y avait le duché de Milan, avec les Sforza, la République de Venise, le royaume de Naples qui était indépendant à l'époque, qu'il y avait le pape. Alors, quatre personnes. À la mort de Laurent de Médicis, tout ceci a été déstabilisé et de manière insidieuse, comment dire, et toute l'histoire des guerres d'Italie, à partir de là, finalement, les Français rentrent, puis les Espagnols, puis Maximiliens, est une histoire de renversement d'alliances à tout bout de champ. vous lisez ça, vous voyez comment une situation se délite à la mort de Laurent de Médicis, le roi de Naples commence à se méfier de son fils Pierre parce que Pierre n'a pas voulu aller ensemble voir le pape, des choses de ce genre. La situation, ce sont des situations d'une extrême instabilité. Et je pense qu'on ne sait pas les analyser. Il y a de meilleurs spécialistes que moi dans la salle de théorie des jeux. Ils pourraient peut-être vous répondre, mais ce n'est pas satisfaisant, mais si vous voulez faire une théorie, il faut que vous disiez pourquoi certaines coalitions se forment et pas d'autres. Ensuite, il faut que vous disiez pourquoi elles se défont. C'est sûr que ce n'est pas satisfaisant, mais enfin... Et de nouveau, regardez aussi, l'équilibre de Nash répond à des questions très précises. Donc on a dépassé la question de la théorie des jeux. L'équilibre de Nash va vous expliquer que certains contrats collectifs ne peuvent pas être tenus parce que chacun a intérêt. C'est le problème du passager clandestin. Ça, c'est un problème réel. Prenez aussi la chose... Et le deuxième exemple, ça... Oui, c'est ça. Autre question ? Oui, peut-être je peux revenir là-dessus aussi. Il y a un point de vue nouveau en ce moment, un peu, qui est un peu développé par Jean-Michel Lassery et Pierre Louis-Lyonce, qui est le suivant. Quand vous soyez aux coalitions, il y a un point de vue qui je trouve très intéressant qui est le suivant. Il faut regarder l'individu dans la société. Bon. Un Français en France. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il n'interagit pas avec tout le monde. Il interagit avec des moyennes. Il interagit avec le taux de chômage. Il interagit avec des choses comme ça. Alors, est-ce que, au lieu de regarder des coalitions de Français, il ne vaut pas mieux regarder un Français qui interagit avec l'ensemble des autres et avec lesquels il n'y a pas d'influence et représenter ces autres par des moyennes ? C'est le point de vue des champs moyens en théorie physique. Est-ce que je comprends bien ce que vous avez dit en disant qu'on ne peut pas démontrer l'intérêt économique de la coopération ? Non. Je prendrai un exemple. J'étais cet été dans l'ouest des Etats-Unis. J'ai visité Salt Lake City, le musée des Mormons. Une chose tout à fait extraordinaire. Je ne fais pas du tout de la publicité pour les Mormons. Ils ont survécu dans un environnement très hostile par une politique très coopérative entre eux. Et puis, au bout des années, cette société coopérative est devenue une société capitaliste voire ultra-capitaliste. Est-ce que c'est l'application de la théorie des jeux ? Il y en a bien d'autres applications. C'est-à-dire que l'économie, fondamentalement, comment on vient dire ça ? Non. L'économie, fondamentalement, c'est de la coopération. On est bien d'accord. Ça, c'est très clair. et par exemple, il y a un autre exemple, c'est la biologie. Vous avez sans doute présent à l'esprit. Il y a une sorte de paradoxe. Il y a des études en biologie. Comment bien ? Oui. Il y a des études en biologie qui portent sur la coopération et la non-coopération. c'est-à-dire vous regardez des populations d'individus qui coopèrent entre eux et de temps en temps, il apparaît un mutant qui, lui, ne coopère pas. Il profite des autres. Ça existe. Donc, parfait. À ce moment-là, celui qui profite des autres, la population, s'étend. Il absorbe de la petite tous les autres et puis finalement, les individus qui coopèrent, il n'y en a plus. Il n'y a plus que ceux qui ne coopèrent pas. Il n'y a plus que les méchants. Donc, il se bouffe entre eux et à ce moment-là, il apparaît un mutant qui, au contraire, coopèrent. Il y a des sortes de balancements comme ceci. Donc, je ne dis pas que la coopération n'est pas utile. Je dis autre chose parce que la coopération peut exister entre deux personnes. Oui, c'est ça que je veux dire. Je dis, nous savons à peu près analyser les relations entre deux personnes ou bien entre une personne et la collectivité, mais quant à savoir comment un groupe de dix personnes va se partager entre cinq et cinq, puis à l'instant d'après, trois ou huit, et comment ça va se faire dans le temps, ça, nous ne savons pas. Nous savons que ça va se passer, mais nous ne savons pas comment. Il y a des... Nous ne savons pas vraiment comment. Remarquez, par exemple, remarquez, dans le dernier exemple que j'ai donné, c'est un jeu, implicitement, c'est un jeu de coopération. Voyez, c'est un jeu de coopération, à peu près, les gens veulent arriver à peu près en même temps. Vous pourriez poser un autre jeu en disant comment faut-il faire pour être sûr que personne n'est là. J'ai une question aussi. Comment trouve-t-on l'heure de la réunion s'il y a plusieurs points fixes ? Parce que, est-ce que le théorème de Nash dit qu'il y a unicité du point d'équilibre ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs, une infinité ? Ah, c'est un matheux, ça. Excellente question. Alors, c'est un problème majeur de la théorie. C'est aussi un problème majeur de l'économie. C'est-à-dire, on ne sait pas dire, en général, il n'y a pas d'unicité. Ou s'il y a unicité, on ne sait pas la savoir. Alors, quand il y a plusieurs points fixes, il faut trouver un signal qui dise aux gens que c'est sur celui-là qu'on va. Alors, quel est le signal ? Ça, c'est une autre affaire. C'est l'essai à l'ingénierie des gens. Un signal possible, dans ce cas-là, s'il y a plusieurs points fixes, à ce moment-là, ça consisterait, par exemple, pour l'un d'eux, n'importe lequel, envoyer un message à tout le monde disant, moi, je pense qu'on se réunira à telle heure. Les autres y calculent et disent, ah oui, bon, c'est le point fixe, on va aller là. Mais c'est un problème. Autre problème, une fois qu'on est sur un point fixe, comment on peut basculer sur un autre ? Ceci dit, dans la pratique, il y a des choses assez amusantes. Il y a des choses assez amusantes. Là, le côté culturel intervient un peu. Comment on peut se débrouiller quand il y a plusieurs points fixes ? Il y a le jeu suivant, par exemple. Je ne vous connais pas, mais disons, je vous donne rendez-vous à Paris l'année prochaine à la même heure. Mais je ne vous dis pas où. Je veux vous voir et vous voulez me voir. Où irez-vous ? Probablement, il ira ici. Je ne l'ai pas dit. Vous voyez, il y a des sortes de conventions implicites qui permettent bien souvent de s'en sortir. Et si je vous donne rendez-vous à Washington, vous allez probablement au Capitole ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle des focal points, des points focaux. Mais, ceci dit, vous avez raison, c'est un vrai problème. Et puis, vous le voyez aussi bien dans ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que, dans la situation économique actuelle, vous pouvez aussi penser qu'il y a un équilibre pessimiste, tout le monde se méfie. Il y a un équilibre optimiste, tout le monde a confiance. Si tout le monde a confiance, vous avez raison d'avoir confiance. Ça, c'est un vrai équilibre de nage. Parce que si tout le monde a confiance et vous, vous commencez à sortir votre argent de la banque et à le garder, vous avez tort. Donc, ça, c'est un équilibre de nage. Si tout le monde est pessimiste et personne n'a confiance, là, vous aurez bien tort d'avoir confiance. Parce que, maintenant, comment passer de l'un à l'autre ? Je vais peut-être poser une question. Au début, tu as fait une espèce de provocation en disant voilà, Nash a démontré ce résultat de théorie des jeux. Ce n'est probablement pas la chose la plus difficile qu'il a faite, mais c'est la chose la plus profonde qu'il ait faite. C'est une espèce de provocation parce que je suis sûr qu'il y a un certain nombre de gens ici qui diront mais le théorème des fonctions implicites de Nash, Moser ou mais le théorème du plongement de Nash c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus profond, etc. C'est une espèce d'éloge de la paresse auquel tu t'es livré. Je le vois un peu autrement parce que Nash il n'a plus rien fait après une économie en théorie des jeux. je crois qu'il y a un travail énorme mais qui n'est pas dû à Nash. Le travail énorme qui a été fait derrière ça a été tous les économistes qui ont montré que c'était important. Il y a un travail énorme derrière qui n'est pas du... mais c'est lui qui avait... je ne pense pas qu'il ait vu vraiment au départ l'importance de ceci mais il y a eu ce prix Nobel mais il y avait également Harsany et Selten puis ensuite il y a eu Haumann et d'autres. Comment dire ? C'est toute la... Oui, c'est toute la science économique depuis... C'est toute la science économique depuis 50 ou 60 ans. C'est... Il y a une sorte de révolution en économie voici 30 ou 40 ans c'est les problèmes d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que on a commencé on a compris il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé ici. Les gens sont rationnels mais ce qu'on voit ou ce qu'on dit aussi maintenant c'est que les gens peuvent vous mentir. Et ils le feront s'ils y ont intérêt. Donc ça rajoute à l'économie une complication supplémentaire. Par exemple et par exemple pourquoi ça rajoute une complication supplémentaire ? Supposer que je vende de l'assurance automobile et si je dis j'ai deux contrats l'un pour les bons conducteurs l'autre pour les mauvais conducteurs et je ne vous connais pas. Si vous venez chez moi et si je vous dis bon ben j'ai un contrat pour les bons et un contrat pour les mauvais est-ce que vous êtes bons ou mauvais ? Tout le monde va être bon. C'est bien clair. Que font les assureurs ? Ils ne disent pas ça. Ils disent j'ai un contrat avec une franchise élevée et une prime faible et un contrat avec une prime élevée et une franchise faible. C'est ça qu'ils disent. Bien ? Mais alors toutes ces choses-là ces réactions pour comprendre ce genre de situation on tombe toujours sur des problèmes d'équilibre de nâche. donc tout c'est et je vous ai dit ce n'était pas visible à mon avis au moment où il a publié ça. Ça n'a pas eu d'ailleurs je pense un énorme retentissement. Et les premiers exemples qu'on a eu de théorie des jeux c'était des exemples je me souviens dans les années 70 ou 80 l'exemple qu'on trouvait partout c'était l'équilibre de la terreur. à savoir deux pays avec des armes nucléaires capables de se détruire c'était l'exemple qu'on avait entouriné maintenant on a des exemples beaucoup plus riches. Les exemples que je vous ai donnés vous voyez bien je vais parler du Chiapori l'exemple du foot je crois que son article est de 99 le Manku-Rolson la manifestation bon ben ça il est mort maintenant mais ça a peut-être 10 ou 20 ans le dernier bon ben c'est beaucoup plus récent c'est en cours c'est en cours oui en fait je ne sais pas si c'est vraiment une question pertinente dans le cadre exposé ici mais je veux savoir à quel point est-ce que le joueur est-ce que l'agent est humain et en particulier est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte le fait même de connaître le point fixe comme influent sur le point fixe est-ce que la connaissance de la loi qui permettra d'atteindre le point fixe va influencer le comportement du joueur alors vous rentrez également dans des problèmes que je n'ai pas évoqués et qui sont ce qu'on appelle les problèmes de common knowledge il y a une différence est-ce que le fait qu'on sait va influer dans l'exemple que j'ai donné non on a plutôt avantage à le savoir maintenant il y a des situations plus compliquées où il faut avoir il y a des situations plus compliquées où on doit faire intervenir les les croyances des autres comment dire ça ou comment je dois fatiguer ce n'est pas la même chose comment dire ce n'est pas la même chose de savoir et de quand vous jouez à un jeu la situation que j'ai là c'est que deux personnes jouent aux échecs je connais les règles il connaît les règles et chacun sait que l'autre connaît les règles bon donc toujours dans ces situations-là c'est une situation où tout le monde sait et on sait qu'on sait maintenant si est-ce que le fait de savoir va influer sur le point fixe moi je ne je ne pense pas ou je n'ai pas compris la question une question là-bas je crois lorsque je joue lorsque je joue au bridge et si mon adversaire demande le grand chelème à pic donc tous les plis avec à tout pic et si moi son adversaire j'ai l'as de trèfle alors si l'adversaire a mal annoncé que je joue mon âge de trèfle il va chuter si au contraire l'adversaire va couper l'as de trèfle il va prendre la main et sans doute être capable de faire son contrat mais à l'inverse il peut être rusé l'adversaire avoir quand même une carte à trèfle et se dire que moi je ferai le raisonnement et donc je n'oserai pas attaquer mon as de trèfle alors est-ce que ça rentre c'est un petit peu plus compliqué peut-être là c'est une situation d'information incomplète c'est-à-dire c'est un jeu dont je disais où il y a disons c'est une situation où vous n'avez pas toute l'information l'information incomplète vous ne savez pas la main qu'il a alors maintenant ce que vous savez c'est qu'il y a certaines probabilités qui sont des probabilités physiques donc dans certaines situations donc la stratégie sera la stratégie au sens où je l'ai donné tout à l'heure c'est-à-dire vous ne songez pas au coup vous envoyez des instructions et vous direz dans telle situation si vous reste ceci en main et si les plis qu'ils ont passés sont ça c'est ça qu'il faut jouer alors dans certains cas vu la réparation des cartes ça ne marchera pas dans d'autres cas vu la répartition des cartes ça marchera mais votre objectif à ce moment-là sera un objectif moyen c'est-à-dire jouer plusieurs fois maintenant est-ce que ça ça répondit à votre question ? à peu près alors la malice si vous voulez elle n'existe pas là elle existe au poker la malice c'est pas vraiment le bridge parce que c'est là mais la malice ce serait plutôt le poker alors j'ai failli présenter un exemple de poker alors la russe ça existe au poker alors vous pouvez je ne l'ai pas présenté ici je préférais présenter le football vous pouvez présenter un exemple de poker et avec deux ou trois joueurs en disant il y a des hautes cartes des basses cartes etc. et vous développez vous vous apercevez qu'il y a des stratégies mixtes la stratégie mixte ça voudra dire que la stratégie optimale consiste en ayant certaines mains tantôt de faire ceci tantôt de passer tantôt de miser ça veut dire quoi ? ça veut dire que la stratégie optimale dira quand vous avez une mauvaise carte quelquefois avec une certaine fréquence il faudra miser c'est ce qu'on appelle bluffer parce que vous misez ça apparaît dans les mathématiques les mathématiques ne vous disent pas quand vous avez une mauvaise carte il faut passer quand vous avez une mauvaise carte il faut de temps en temps miser avec certaines fréquences parce que en moyenne quand vous jouez plusieurs fois avec les mêmes adversaires si vous passiez si vous passiez si vous passez systématiquement c'est comme le joueur si vous passez systématiquement sur une mauvaise carte et bien les gens bon ça s'appelle le bluff le bluff apparaît de cette manière là quel test de la pertinence de la théorie de Nash se donnent les spécialistes à un certain moment par exemple on expliquait avec les fractales ou avec la théorie des catastrophes on expliquait beaucoup de choses c'était très convaincant oui quel test donnent les spécialistes excellente question bon de la théorie de Nash vous voulez dire à n personnes oui c'est à dire est-ce qu'ils prennent des actions j'ai présenté un non j'ai présenté ce que j'appelle un test pour deux personnes c'est à dire ça c'était le football la même chose vous pouvez faire la même chose avec le tennis à Wimbledon vous pouvez faire ça le test pour l'économie excusez-moi pour l'économie pour l'économie le test là je ne vois pas je ne vois pas trop là c'est bon ce que à quoi vous pouvez penser il y a il y a de test c'est à dire une situation où on ah où on voit comment les gens jouent bon il y a effectivement des situations expérimentales où on fait jouer les gens et on trouve effectivement des équilibres de Nash c'est les expériences dont je parlais avec des étudiants ça vous pouvez le faire mais sinon je ne sais pas vous trouvez des phénomènes qui semblent assez convaincants cette histoire de 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 problèmes de l'action collective je le trouve personnellement assez convaincant mais c'est probablement pas un test au sens où vous le dites la théorie la théorie de Nash n'est pas une théorie d'ailleurs c'est un si vous avez ce modèle il y a un point fixe la question va plutôt être voilà est-ce que les gens vont sur le point fixe ça va plutôt être ça la question va être de savoir quand vous mettez voilà c'est ça et ça des expériences sont faites vous mettez vous faites c'est de l'économie expérimentale vous mettez les gens dans des situations où il y a un point fixe est-ce qu'ils vont trouver le point fixe ou pas la manière la plus évoluée de faire ça est la question des prix de marché c'est-à-dire plusieurs expériences ont été faites où vous prenez un certain nombre de personnes vous leur donnez des jetons vous leur donnez des règles et vous vous cherchez à savoir s'il va s'établir un prix d'équilibre et effectivement ils y arrivent assez rapidement donc la question sachant qu'il y a un équilibre est-ce que les gens vont dessus ou n'y vont pas je crois qu'on va peut-être s'arrêter là la prochaine conférence est dans trois semaines il s'agira de donc Viviane Ballady qui parlera de Stephen Smale et on remercie une dernière fois le conférencier pour cette très belle conférence merci Merci.